Dans cette édition, les audiences du président de la République, Alassane Ouattara, reçut aujourd'hui l'amassadeur du Japon en Côte d'Ivoire et le directeur général de l'AFD, l'agence française de développement, au menu le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire, la France et le Japon. La FRAP, la force de recherche et d'assaut de la police a fait sa sortie. Elle vient d'achever sa formation. Elle a été formée pendant deux semaines par des experts français de l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et d'issuasion. L'ambassade n'est plus la seule adresse pour se voir délivrer un visa pour la Côte d'Ivoire. Dans quelques jours, les voyageurs à destination du pays pourront faire leur enrôlement directement sur Internet. C'est la procédure e-visa. Bonsoir à tous. Merci à vous tous de choisir le journal du RTI1 pour vous informer. Commençons tout de suite par la présidence de la République où le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu en audience l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire et le directeur général de l'AFD, l'agence française de développement, le diplomate japonais, annonce l'arrivée en Côte d'Ivoire d'homme d'affaires japonais. Et avec le directeur général de l'AFD, il a été question du financement du CDD, contrat de désendettement et développement. Le reportage d'Awa Touré. Le Japon veut renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur du Japon, Inoue Sousumu, est venu informer le président de la République, Alassane Ouattara, de l'arrivée à Abidjan d'une délégation d'hommes d'affaires de son pays. L'occasion aussi pour le diplomate japonais de remercier le chef de l'État pour sa participation au TICAD 5. On a parlé aussi de la suivi et de la conférence de Tokyo sur le développement africain dans la Côte d'Ivoire en manière très générale. J'ai annoncé également la visite de la délégation japonaise de l'économie qui est composée d'à peu près une quarantaine d'hommes d'affaires japonaises, qui sera en Côte d'Ivoire du 1er au 3 décembre de cette année. J'espère et j'en suis sûr que cette visite de la délégation économique du Japon va l'enforcer davantage notre coopération, surtout dans le domaine économique et du commerce. Toujours au chapitre de la coopération, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé avec le directeur général de l'Agence française de développement, Mme Anne Pougan, qui accompagnait l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Georges Serre, et le ministre ivoirien de l'économie et des finances, Kabaniali. La question de la mise en œuvre du financement du contrat des endettements-développement a été abordée au cours de cette rencontre. J'ai tenu à venir ici et nous avons évoqué avec le président la mise en œuvre des financements sur le contrat des endettements-développement, qui, vous savez, est un financement très significatif, puisque sur trois ans, d'ici 2015, c'est 630 millions d'euros qui font l'objet de programmes dans les secteurs qui sont les secteurs prioritaires du plan de développement de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis venue signer quatre conventions que je signerai tout à l'heure après avoir eu une entrevue avec le Premier ministre. Et après avoir signé ces quatre conventions, c'est les 85% des 630 millions d'euros qui auront été engagés et signés, qui sont donc des projets prêts à s'exécuter sur le terrain, en matière d'éducation, de formation, d'emploi, en matière de santé, en matière d'accès à l'eau, en matière de transport, en matière d'agriculture, donc dans tous les domaines les plus prioritaires pour soutenir à la fois l'accès aux services, mais aussi la croissance économique qui est très dynamique. Et je m'en félicite de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. L'Agence française de développement accompagne la Côte d'Ivoire dans le secteur de l'éducation, de la formation et de l'insertion des jeunes. Et toujours au palais présidentiel, trois ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont remis au chef de l'État le lettre de créance. Il s'agit des ambassadeurs d'Israël, des États-Unis et de la République arabe d'Égypte. On fait le point avec Viviane Aïmer. J'ai l'honneur de vous remettre les lettres de créance par lesquelles l'État d'Israël m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur auprès de la République de Côte d'Ivoire. C'est en ces termes que son Excellence Izi Yanouka, nouvelle ambassadeur de l'État d'Israël en Côte d'Ivoire, s'est présentée au président de la République Alassane Ouattara à l'occasion de la cérémonie officielle d'accréditation ce jeudi en fin d'après-midi au palais présidentiel. Son Excellence Izi Yanouka occupe en Côte d'Ivoire sa première charge en tant que chef de mission diplomatique. Mais l'ambassadeur israélien compte à son actif une connaissance du continent africain. En effet, il a déjà exercé au Cameroun en tant que premier secrétaire à l'ambassade d'Israël à Yaoundé. Il a aussi été conseillé au département afrique du ministère des Affaires étrangères de son pays. Si, entre la Côte d'Ivoire et l'État d'Israël, l'excellence des relations date de l'époque du premier président ivoirien, le président Oufouette Boigny, ces relations connaissent aujourd'hui un nouveau pic depuis la visite effectuée en 2012 en Israël par le président de la République Alassane Ouattara. Son Excellence Izi Yanouka a traduit la volonté de son pays de faire un grand retour pour prendre une part active à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Ma première mission est de promouvoir les relations entre les deux pays, surtout dans le domaine économique. Parce qu'Israël voit le processus de croissance de la Côte d'Ivoire. Et puis l'État d'Israël souhaite sincèrement être un partenaire actif dans le processus de la croissance de la Côte d'Ivoire. Pour le nouvel ambassadeur d'Égypte en Côte d'Ivoire, Son Excellence Ouzama Saïd Mahmoud Khalil, Abidjan est aussi son premier poste en tant que chef de mission diplomatique. Précédemment, il était vice-directeur au ministère des Affaires étrangères de son pays. Au plan des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, l'Égypte fait partie des premiers pays à avoir reconnu l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il fait également partie des premiers pays africains à avoir ouvert leur ambassade à Abidjan. Dans le contexte actuel, l'Égypte prend une part active aux nombreux chantiers entrepris par le président de la République, Alassane Ouattara. Ainsi, les projets du pont de Jacquesville et l'extension de la zone du fret à l'aéroport international Félix-Soufouette-Boigny d'Abidjan sont exécutés par une société égyptienne. Par ailleurs, la compagnie aérienne Égypte Air effectue des vols journaliers à Abidjan. Autant d'éléments qui attestent du lien d'amitié et de coopération entre les deux pays. Le nouvel ambassadeur d'Égypte, son Excellence Ousama Saïd Mahmoud Khalil, a situé le cadre de sa mission, travailler à l'expansion de ses relations économiques en y incluant la culture et le sport. Nous, en tant qu'Égyptiens, nous avons un grand espoir par rapport à l'expansion de nos échanges économiques et commerciaux. Nous aimerons aussi échanger, renforcer nos relations au niveau du domaine de la culture et des sports. Le nouvel ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, son Excellence Thérèse MacKhalil, est doté d'une riche expérience africaine et de la région ouest-africaine. Il a déjà exercé en Tunisie, au Sénégal, au Togo, au Tchad, en Afrique du Sud, au Niger. Il a été chef de mission diplomatique au Mali de 2005 à 2008, puis récemment chef de mission diplomatique au Nigeria de 2010 à 2013. Ma famille et moi sommes ravis d'être en Côte d'Ivoire, a déclaré le nouvel ambassadeur des États-Unis, qui inscrit sa mission comme étant le prolongement des actions menées par ses prédécesseurs pour renforcer les liens solides d'amitié existants entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire pour les États-Unis est un pays partenaire et un pays important pour la paix et la stabilité de la sous-région. Je ne peux que féliciter le progrès qui a été fait depuis deux ans concernant la relance économique et le progrès qui a été fait dans plusieurs domaines, plusieurs secteurs par le président de la République et son équipe. Son Excellence Thérèse Macaulay est le 18e ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan a aussi eu une série de rencontres cette semaine. À la primature, il a échangé avec des hommes d'affaires et des sénateurs américains. Daniel Cablan-Duncan s'est également entretenu avec le conseil d'administration de Rollback Malaria, le témoignage du Gaviblé. Deux sénateurs américains convisaient la délégation reçue par le Premier ministre. Avec les hommes d'affaires désireux d'investir en Côte d'Ivoire, ils ont expliqué au Premier ministre Daniel Cablan-Duncan avoir eu un séjour fructueux. Le président du conseil d'administration du partenariat contre le paludisme Rollback Malaria est lui venu donner cette information au Premier ministre. La ministre de la Santé et de la Lutte contre le Sida devient membre du conseil d'administration. Officiellement, la Côte d'Ivoire est tout à fait membre de ce conseil à partir d'aujourd'hui. La santé des populations, le sujet a été évoqué par le Premier ministre avec le gouverneur du Lance Club. Godefroy Chequete a réaffirmé au chef du gouvernement la volonté du club service à l'accompagner dans ses efforts pour améliorer la santé des populations. Également reçue par le Premier ministre une délégation de la Banque islamique de développement. Avec elle, il a été question des appuis que pourrait apporter l'institution financière à la Côte d'Ivoire. Nous avons fait part, à son excellence, monsieur le Premier ministre, de la décision de la Banque islamique de développement d'accompagner ses pays membres. Par l'allocation d'une partie de ses ressources, autour de 10% de son plan d'opération annuel, la Banque fait à peu près actuellement un budget annuel de autour de 5 milliards de dollars par an. En septembre dernier, la Côte d'Ivoire était l'invitée principale du Forum Africa au Québec au Canada. La présidente directrice générale d'Africa Expansion, Amina Gerba, est venue transmettre ses remerciements à la Côte d'Ivoire pour sa participation et pour l'éclat apporté à ce salon de l'investissement. Le chef du gouvernement ivoirien était dans la commune de Komassi pour visiter le site de démonstration et de formation des ex-combattants. Le site installé par l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration vise à professionnaliser les ex-combattants dans la collecte, le recyclage et la valorisation des déchets plastiques. On retrouve Hugues Vibli. Sur ces machines en plein travail, il y a des ex-combattants. Formés à la collecte, au recyclage et à la valorisation des déchets plastiques, ils s'appliquent à les transformer en pavés, admirés par le premier ministre d'un établant d'un camp. Le site de démonstration et de formation visité par le premier ministre est une initiative de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants. La majorité des ex-combattants ont perdu leur emploi et aujourd'hui on n'est fait qu'ils traînaient dans les sites, on ne sait plus quoi faire. Donc aujourd'hui ici, il y a l'idée de créer ce projet pour nous les ex-combattants. Nous pensons que vraiment ça peut au moins assurer notre avenir. La DDR compte former et aider à s'installer de nombreux ex-combattants dans le secteur de la collecte, du recyclage et de la valorisation des déchets plastiques. Le dossier des ex-combattants est un dossier très important pour le gouvernement. Le président de la République a décidé qu'ils seront tous classés pour 2014 ou plus tard. Cette année 2013, nous devons donc réinsérer et réintégrer 30 000. Je crois que nous avons déjà fait autour de 13 000 et c'est une accélération du programme qui est actuellement en cours. L'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants, la DDR, annonce que dès le mois de décembre, plusieurs centaines d'ex-combattants seront formés sur des sites de l'ONICI à Boaké, Guiglo et Abidjon. La force de recherche et d'assaut de la police fait sa sortie. Elle vient d'achever sa formation. Elle a été formée pendant deux semaines par des experts français de l'unité de recherche d'assistance, d'intervention et d'issuasion. Une fin de formation soldée par une série de démonstrations et d'exercices. On va le voir avec Abou Sanoko. Ce cortège conduit une personnalité à une cérémonie. A sa descente, l'autorité est interpellée par un individu sorti de la foule. Ce dernier compte toute attente sort une amaffeue qu'il pointe sur la personnalité. Une tentative d'assassinat vite déjouée par des éléments de l'unité de la frappe, la force de recherche et d'assaut de la police. Ceux-ci réussissent à évacuer l'autorité et à neutraliser l'agresseur. Mais la frappe n'aura pas de répit ce jour. Trois individus sont aux mains des ravisseurs dans un immeuble. Ils demandent une rançon. L'unité de la frappe intervient pour les neutraliser. Ils s'en suivent des échaînes de coups de feu. Bilan. Un ravisseur abattu, un autre interpellé. Les trois outails sont libérés. Ces exercices marquent la fin de deux semaines de formation dispensées par les experts français du GED. L'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et d'ussuasion. La direction de la coopération internationale a retenu effectivement un stage complémentaire. C'est une unité dont la Côte d'Ivoire, le ministère intérieur, a besoin pour prolonger l'action de ces unités. Selon le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, le gouvernement met un point d'honneur sur la formation de ces forces. On ne peut rien accomplir de grand sans une bonne formation. Je souhaite qu'au-delà des démonstrations, que les acquis soient renforcés pour que nous aions l'assurance d'avoir une force d'élite capable de nous sortir de cette situation particulière. En Cagoule, habillé d'une combinaison noire et portant des fusils d'assaut, ces éléments ont été formés pour détruire des bâtiments ennemis. Ils sont aguerris au combat en terrain accidenté. Aptes au corps à corps ou à une surprise chez l'ennemi, ils peuvent être autonomes en cas de situation majeure. Les éléments de la frappe peuvent réagir à toute forme de terrorisme. La visite du président de la République dans le becquet approche à grands pas. Il ne reste plus que quelques jours. Le chef de l'État sera dans le becquet à partir du 25 novembre. Avant cette date, la première dame de Côte d'Ivoire a fait des dons dans le département de Sakassou. Il s'agit notamment d'une ambulance, du matériel médical et des kits scolaires. Le reporter de Kouadikouamé, Jean Dédieu. Une ambulance du matériel médical, agricole, de nettoyage, des appareils électroménagers, des broyeuses. Le tout d'un montant de plus de 60 millions. Telle est la nature du don de la première dame au peuple walebo. Pour la directrice des cabinets de la première dame, ce geste de haute portée sociale matérialise le soutien de la première dame à la politique du gouvernement. Contribuant ainsi au mieux-être des populations ivoiriennes. Le président de la République et sa femme, madame Dominique Ouattara, ont l'habitude de venir à Sakassou. Vous les avez toujours accueillis avec beaucoup de chaleur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Cela montre leur attachement au peuple walebo. Le président vous a promis qu'il reviendrait ici à Sakassou. Qu'il n'oublierait pas ses parents de Sakassou, qu'il allait vous apporter le développement, qu'il allait vous apporter le bien-être. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Au chapitre des doléances, au nom des femmes de Sakassou, Unzue Aou Madeleine a souhaité, entre autres, l'acquisition d'une unité de transformation de produits agricoles, un centre de collecte de produits vivriers et une chambre froide pour la conservation de produits halieutiques. Le maire de la commune a pour sa part salué la magnanimité du couple présidentiel. Pour Quadiokouaméégen, la décennie des crises était un signe évident du désespoir. Et cette visite constitue l'espoir et la rénaissance du peuple walebo. Le préfet s'est joint au maire pour inviter le tour walebo à la mobilisation afin de réserver un accueil des plus chaleureux au président de la République. Et justement, les populations de Gbeke sont impatientes de recevoir le chef de l'État. Elles attendent beaucoup de cette visite. Dans le village de Congondé-Cro, par exemple, à 3 km de Boaké, où s'est rendu notre reporter Michel Digré. Vous allez le voir, les populations ont exprimé leurs attentes. Centre de santé rural de Congondé-Cro, un malade est allé sur l'un des deux lits dont dispose la structure sanitaire qui elle-même souffre de plusieurs maux. La salle n'a pas de logement. Elle réside en ville et elle vient travailler les matins jusqu'à 16h. Elle retourne. Donc les soirs, les accouchements sont difficiles à gérer par les fumiers. Donc le problème est qu'on souhaite qu'on puisse construire un logement pour elle. Ici, il n'y a pas de l'eau courante au sein du centre. Ce sont les malades qui, quand ils viennent, vont plus de l'eau chez eux à domicile pour venir faire les soins dont ils ont besoin ici. Et aussi l'espace, le centre doit être clôturé afin d'être au moins à l'abri de tout ce qui est vol et agression. Sur nos côtés médicaments, apparemment, la pharmacie est bien garnie. Le matériel, on fait avec ce que nous avons sur le terrain. L'école primaire de Congo-des-Gros n'est pas mieux lotie que le centre de santé. Ici, deux classes de CM1 jumelées en une. Nous avons des problèmes comme nous l'assayons 3-3. Donc nous avons dit à nos parents de couper les tris pour faire une autre classe, pour qu'on puisse nous partager. Nous demandons au président de la République de venir nous aider. D'ailleurs, une cuisine en plein air, c'est la cantine de l'école. On n'a pas de cuisine. Les trucs aussi nous manquent un peu. Le soleil nous tape. Quand la pluie vient, vraiment, c'est un peu difficile. On n'a pas de l'eau, il n'y a pas de pompe. Quand on vient, on est obligé d'aller chercher l'eau dans le village avant de venir. Vraiment, c'est vraiment fatiguant. Malgré ces conditions difficiles de vie, les jeunes espèrent en délant de mes meilleurs, mais ils souhaitent le financement de leurs activités. Je suis au village. Les autres sont en ville. Mais mes clients viennent de la ville pour manger. Mon seul problème, je veux de l'argent. Je veux du soutien. Qu'on m'aide. Si j'ai du soutien, il n'y a pas de problème. Nous faisons du riz, mais nous avons assez de problèmes. Par exemple, le margot est loin des champs. Il nous faut des machines pour tirer l'eau, pour pouvoir faire l'arrosage. Plusieurs zones rurales de la région de Gbeke présentent le même visage que celui de Congo-Décro après une décennie de crise en Côte d'Ivoire. Elles espèrent un traitement de choc du chef de l'État pour sortir de cette léthargie. À Diabo, on attend le chef de l'État. On se prépare activement. Les rues sont reprofilées. La ville fait peau neuve, nous dit Patricia Omoitia. Diabo est une ville située dans le département de Boaké au centre de la Côte d'Ivoire. Diabo est située à environ 15 kilomètres de Boaké, reliée par une route bitumée. En parlant de route bitumée, il faut dire que les investissements du programme présidentiel d'urgence à Diabo sont bien visibles. Le PPU porte sur cinq secteurs prioritaires. L'eau potable, la santé, l'éducation, l'électricité et la salubrité urbaine. Secteur par secteur, les travaux sont visibles ici à Diabo. Extension du réseau électrique et de l'eau potable, la réhabilitation des routes sur près de 343 kilomètres, le ramassage des ordures et l'élimination des dépôts sauvages. Dans le département de Bautreau et de Diabo, les travaux sont chiffrés à environ 700 millions de francs CFA. C'est par la réalisation du programme présidentiel d'urgence, PPU, que s'exprime la vision du président de la République, celle de soutenir les populations afin de réduire et de les sortir de la pauvreté. C'est donc à partir du 25 novembre que débute la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans le béquet. Le SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti, est passé de 36607 à 60 000 francs CFA. Et cette décision du gouvernement pour soulager les travailleurs de Côte d'Ivoire, améliorer les conditions de vie des populations, est saluée par le Rassemblement des Républicains, nous explique Maïs Sako. La décision du gouvernement ivoirien d'augmenter le salaire minimum interprofessionnel garanti, vise à améliorer les conditions de vie des populations. La direction du RDR, Rassemblement des Républicains, salue cette mesure du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Le SMIG passe de 36607 francs à 60 000, soit une hausse de 61,1%. La direction du RDR félicite le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour sa constante sollicitude à l'endroit des populations ivoiriennes et particulièrement des couches les plus défavorisées. Selon la direction du RDR, le président de la République, au prix d'un travail acharné, a permis à la Côte d'Ivoire de connaître une croissance annuelle soutenue de plus de 9% depuis 2012. Cette décision, mesdames et messieurs, est le résultat de la bonne gouvernance économique du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui depuis 2011 a engagé des réformes économiques courageuses en vue de mettre le pays sur la voie du développement et de l'émergence. Le Rassemblement des Républicains invite donc les populations à rester unies autour du président de la République dans la mise en œuvre de son programme de gouvernement. On l'a appris aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a reçu le feu vert du processus de Kimberley pour que l'ONU lève son embargo imposé en 2005 sur la vente de ses diamants. Le système de certification pour le commerce du diamant, le processus de Kimberley, reconnaît que la Côte d'Ivoire a répondu aux exigences minimales, restant qu'au Conseil de sécurité de l'ONU d'enteriner cette décision du processus de Kimberley. La Massade n'en est plus la seule adresse pour se voir délivrer un visa pour la Côte d'Ivoire. Dans quelques jours, les voyageurs à destination du pays pourront faire leur enrôlement directement sur Internet. La procédure s'appelle le e-visa ou visa biométrique. Les explications d'Adama Kone. La Côte d'Ivoire facilite l'ouverture de ses portes aux demandeurs de visa. Les technologies de l'information et de la communication sont désormais mises au service du traitement des dossiers. Les voyageurs le souhaitant n'ont plus à effectuer le déplacement de l'ambassade. Voyage au cœur de ce nouveau système baptisé e-visa ou visa biométrique. Tout demandeur de visa, à partir de son salon ou de son bureau, ira sur le site gouvernemental visa, faire une demande de visa. Avec ce pré-enrôlement, il pourra venir à l'aéroport pour se faire délivrer son visa. Évidemment, avant de se faire délivrer ce visa, la demande de pré-enrôlement qui est faite vient au niveau de la base de données de la DST, direction de la surveillance territoire, qui, elle, rapidement fait un contrôle pour s'assurer que le demandeur de visa n'est pas recherché soit par Interpol, soit par tout autre pays. Et autorise donc la délivrance de visa quand la personne arrive en Côte d'Ivoire. Ceci obéit donc à deux préoccupations du gouvernement. Vous savez qu'il n'y a pas très longtemps, le ministère du Tourisme se plaignait du fait que ce soit un grand parcours pour les demandeurs de visa pour obtenir le visa de Côte d'Ivoire. Le président et le président de son gouvernement ont considéré que nous devions donc mettre en place ce nouveau système. La procédure sera opérationnelle dans une semaine. Le coût d'une demande de visa biométrique est de 70 euros, soit 45 900 francs CFA. Après le Sénégal, le Kenya et l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire est le quatrième pays africain à adopter le e-visa, un autre élément de séduction pour la destination Côte d'Ivoire. Le Fonds National Femmes et Développement a été réactivé par le gouvernement ivoirien. 780 millions de francs CFA ont été décaissés pour le fonds. L'objectif, encourager l'entrepreneuriat féminin, permettre aux femmes de Côte d'Ivoire de se prendre en charge. Une convention a été signée entre l'État de Côte d'Ivoire et l'institut partenaire en charge de la gestion de ce fonds. On a de quoi cible reportage. Maria Bomba, ménagère de son État, s'est investie dans le commerce de beignets, a fait le souverain à ses besoins personnels ainsi qu'à ceux de sa famille. Son rêve, disposer d'importantes ressources pour améliorer ses affaires. Ça fait 5 ans qu'il vend les galettes ici. Ça ne marche pas. Donc il veut que l'État n'a qu'à m'aider. Comme Maria Bomba, elles sont nombreuses, ces femmes qui attendent le soutien de l'État de Côte d'Ivoire pour améliorer leurs conditions de vie. Un vœu qui va se réaliser dans quelques semaines est à réactiver le Fonds national Femme et Développement avec 780 millions de francs CFA. Une initiative du gouvernement pour encourager l'entrepreneuriat féminin. En nous engageant dans ce projet, nous ambitionnons de faire reculer l'extrême pauvreté et la précarité dans notre pays, prescrite dans les objectifs du militaire et du développement. Pour gérer ce fonds, j'ai une structure de micro-finance sélectionnée pour accompagner les femmes dans leurs différentes initiatives. Le prêt est accordé à un taux d'intérêt relativement faible par rapport au prêt que nous accordons habituellement. C'est un taux d'intérêt annuel de 12%, alors que les prêts, généralement, tournent autour de 20%. Pour cette première phase, priorité est faite aux femmes de l'intérieur du pays qui bénéficient de 54% du budget global. Donner son sang, c'est sauver des vies et la communauté libanaise vivant en Côte d'Ivoire l'a bien compris. Elle vient d'organiser une journée de dons de sang. Le reportage de Kadis Soumaro est commenté pour vous par Franck Ouadio. Sans donner, vie sauver. Le slogan de l'association Al-Ghadir pour rendre hommage au martyr El Hussein qui disait non à l'imposture. Cette action vise à sauver des vies par des dons du sang des membres de l'association. C'est une lettre d'amitié et d'amour pour nos frères ivoiriens pour sauver les malades. Nous avons vraiment besoin de sang dans nos hôpitaux. Les quantités de sang que nous avons actuellement ne couvrent pas tous les besoins. Donc ce genre d'action sont vraiment des actions salutaires que nous encourageons. La bataille pour gagner la lutte contre la pénurie du sang, c'est l'affaire de tout le monde. Pas seulement du ministère de la Santé, ni du gouvernement. Parce que le sang se trouve dans les veines de chacun de nous qui vivons dans ce pays. Et c'est pour cela que chacun de nous doit contribuer à donner son sang. Et ce don du sang de la communauté libanaise va renforcer le nombre de poches de ce liquide précieux dans la banque du sang, très souvent en rupture de stock. Hors de la Côte d'Ivoire, aux États-Unis d'Amérique, les drapeaux étaient en berne ce vendredi. Les Américains se sont souvenus 50 ans après l'assassinat du président John Kennedy. La mémoire de John Kennedy a donc été honorée à travers le pays et en d'autres endroits du monde. Une minute de silence a été observée à Dallas où il a été assassiné. Les Américains se sont donc souvenus 50 ans, jour pour jour, après l'assassinat de ce président qui reste au Panthéon des grands hommes d'État américains. C'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous tous de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada